Salut à tous, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je vais te raconter mon aventure à Paris. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé, exactement tout ce que j'ai vécu. Mais avant, je vais te raconter pas à pas pour qu'également tu puisses t'endormir ou te relaxer selon ce que tu vas faire. T'es prêt ? Alors c'est parti pour quelques minutes. Un peu particulière, à mes côtés. Je poing, poing, poing. Et pour mon clé, je le sais, tout a commencé quand j'ai quitté tous. C'est parti, j'ai fait ma valise et on est parti, parti loin de Toulouse. Bon évidemment, je me suis tombé comme une merde, on ne va pas, je vais me faire un petit chapeau. On ne va pas, voilà, c'est pas, voilà. Et là, je vais découvrir le Paris. Je sors du métro parisien et là, je découvre, je découvre. Ah, ah, qu'est-ce que je viens de découvrir en sortant du métro parisien ? L'arc de triomphe. Eh bien non, perdu. J'ai découvert, j'ai découvert le ménisque. Une légende dit que c'est O'Pénix qui l'a mis là. Comme quoi tout est lié. Et là, je rentre dans mon hôtel. Donc, on va sous terre, on va rejoindre le métro parisien. Première fois que je prends ce fabuleux métro. Voilà, vraiment la joie est sur mon visage. Voilà. Les chansons, tu me regardes un peu, misèrement. Car je suis le seul un débardeur. Ouais, c'était assez drôle. Mais du coup, voilà la vie de mon hôtel. Voilà, c'est un petit quartier plutôt sympa. Plutôt mignon, c'était cool. Incrètement cool. Paris, ça change de Toulouse. Vraiment, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Et là, je vais faire la rencontre de l'Arc de Triomphe, évidemment. L'Arc de Triomphe, on va regarder comme il est beau, comme il est grand, comme il est majestueux. Quand on y est devant, ça fait vraiment autre chose. C'est vraiment très relaxant. Après, nous sommes allés dans un restaurant chinois. Un magnifique restaurant chinois où il y a des poissons partout. Des petits poissons. Et on a rencontré... Je fais pas de sa rubrique. Et on a rencontré, enfin, Selmar et Alinea ASMR qui nous ont rejoint au studio YouTube. Donc on était chez YouTube. C'était vraiment un moment très agréable. Vraiment inoubliable. Je vais vous raconter pourquoi dans quelques instants. Alors, j'étais avec Alinea ASMR. Un moment incroyable à ses côtés. C'était vraiment super. Une personne vraiment très intéressante. Avec Selmar aussi. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé. C'était tout ensemble. C'était vraiment... Voilà. C'était... C'était pas trois collaborateurs. Non. C'était trois amis qui faisaient une vidéo ASMR. À s'amusant. Et je trouve qu'il est là. L'art de l'ASMR. Donc là, on était chez YouTube. Et on s'entraînait à faire une vidéo chacun. Voilà. Donc... J'ai l'air d'un con. Je le sais. Mais bon. En tout cas. On a tellement rigolé. Et... Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas rigolé. Je n'ai pas rigolé autant avec ces gens. C'est vraiment des gens... On partage la même passion. Et j'ai la chance de pouvoir... D'avoir pu les rencontrer. Tout simplement. Vraiment, je suis super content. Parce qu'on a fait des... On a rigolé. Sur sûr, n'importe quoi. C'est un peu de délire. Et j'espère en tout cas que les vidéos que l'on a fait vont vous plaire. Parce qu'on a tourné tout à l'après-midi. Chez YouTube. Donc voilà. De regarder. On avait chacun une mise en scène. Un scénario. Et on devait l'appliquer. Voilà. Moi, ce sera le grand JT. Vous verrez le roleplay dans quelques jours. Sortir sur ma chaîne. Et puis, je ne vous dis pas. Je vous annonce la surprise. Des autres roleplay. Des autres YouTubers. J'espère en tout cas que ça va te plaire. Moi, j'ai trouvé l'idée exceptionnelle de mes amis. Voilà, ça a le marqué. Alors du coup, on s'est tous entraités pour faire des bonnes vidéos. Et là, qu'est-ce qu'on va arriver à présent ? Qui nous manque ? Oui, il nous manque bien quelqu'un. Paris ASMR nous a rejoint quelques heures après. Alors malheureusement, on avait déjà commencé à retourner. Donc voilà, une personne extraordinaire. On a tellement rigolé. C'était vraiment... C'est quelqu'un, voilà, très calme. Qui sait... Qui sait gérer toutes les situations. Voilà. Du coup, on a été tous les quatre tournés. On a fait même sa vidéo. ASMR. Alors c'était... Vraiment... On ne me demande pas pourquoi j'ai mis un chien. J'avais envie. Donc on a bien rigolé. On s'est un peu remonté de lire. Mais bon. Voilà. Je pense que c'est comme ça aussi l'ASMR. C'est aussi s'amuser et prendre du plaisir. Sans ça, le YouTube ne t'extrait pas, tout simplement. Et donc peu à peu, j'ai repris le métro pour passer la journée suivante. Une journée extrêmement stressante pour moi. Mais que va-t-il se passer durant cette nouvelle journée ? Quand même, parce que quand même, je viens de YouTube, on a découvert la tour Eiffel, évidemment. Alors la tour Eiffel, l'emblème de Paris, la capitale. Un moment vraiment magnifique. Je t'avoue que je sous-estime un petit peu la tour Eiffel. Mais quand je l'ai vue en vrai, de mes propres yeux, ça fait vraiment quelque chose de relaxant, de je ne sais pas, n'importe quoi. Ça fait vraiment l'impression. Évidemment, j'ai fait la conférence ASMR. Alors là, je ne te cache pas que j'ai vachement stressé. C'était vraiment assez compliqué pour moi, parce que c'est la première fois que je me retrouvais face à vous, face à vos abonnés. Alors on était tous les quatre, tous les quatre devant vous. Voilà, donc j'étais avec Aline, la Selle-Marie, évidemment, Paris ASMR. Donc on était tous ensemble. Et une fois que la conférence s'est terminée, on a rejoint l'hôtel. Voilà, avec ma valise, on peut un peu repartir de Paris pour rejoindre ma ville. Toulouse. Voilà, donc c'était un moment, comment dire ça. Le... En tout cas, je tiens juste à vous remercier, parce que cette conférence, vous m'avez appris beaucoup de choses. Et j'espère vous en avoir appris aussi. Mais en tout cas, j'ai pu aller sur YouTube, j'ai pu rencontrer d'autres YouTubeurs. J'ai pu faire des rencontres incroyable en Paris. J'ai pu découvrir ma capitale, Paris, grâce à vous. Grâce à toi, qui aura de cette vidéo. Donc je te remercie du fond du cœur de m'aider à faire tout ça. J'espère qu'en plus de plus en plus de plaire. Bonne de mieux en mieux, de mieux en mieux en qualité. Et moi, je te souhaite une excellente nuit pour cette vidéo un peu particulière. Et relaxe-toi bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501